Le projet est venu de moi-même et puis après c'est Romain il m'a demandé Christophe est-ce que tu veux pas que je sois un peu ton lièvre ? J'ai dit non tu vas pas être mon lièvre tu vas le faire avec moi quoi voilà quoi il n'y a pas de lièvre on n'est pas là comme faire le record du marathon on est là pour vivre vraiment une aventure c'est vrai que c'était un peu l'idée moi au départ c'était d'aider Christophe dans sa quête parce que tout simplement moi c'était pas mon je pensais c'est pas mon niveau il y a beaucoup plus d'expérience au niveau du long que moi on est prêt à y aller là tu sais la balade elle est un peu longue il faut qu'on y aille avant que la nuit tombe parce que la nuit tombe dans deux mois alors 3 2 1 partez nous sommes arrivés vraiment sur un plateau lunaire en fait c'est vraiment l'inconnu pour nous en fait quand on est arrivé sur ce plateau on pensait pas trouver si peu d'eau en fait un un moment ben voilà Romain avait pris une paille de survie en fait qu'est ce que c'est une paille de survie c'est une espèce de grosse paille avec un filtre à l'intérieur qui nous permet de boire dans toutes les dans toutes les flaques d'eau les lacs et tout ça et avoir de l'eau purifiée ça fait 6 heures qu'on est parti nous sommes à peu près à 45 km et nous faisons notre premier pique-nique voilà là c'est taboulet, viande séchée, fruits secs, gingembre c'est vrai que dès le départ de toute façon il y avait quand même un handicap au niveau de mon genou et puis bah un moment ça fait partie de défis hein faut sniper les dents tant qu'on peut des fois ça passe bon ben là c'est vrai que c'est autrement il faut l'écouter et puis voilà après les montagnes elles sont toujours là si un jour il faut revenir avec le père christophe on reviendra avec le père christophe faire ça là le vent s'est un peu calmé mais par contre la pluie s'est mis à tomber j'étais trempé j'avais très très froid alors je me suis mis à courir à peu près à dix kilomètres heure en soixante bornes 210e kilomètre la pluie est revenue voilà sinon je me sens mouillé voilà je suis un peu fatigué parce que j'ai pas dormi encore mais après il faut que je fasse je suis vigilant parce que je commence à voir des hallucinations des mirages visuels des mirages sonores voilà quoi et je me suis dit maintenant de toute façon faut pas que je m'arrête si je m'arrête je meurs parce qu'il faisait trop froid voilà et thomas part avec moi et je me suis dit ben c'est bien comme ça va faire la topo va faire des et moi ça va me reposer le cerveau voilà c'est vrai après nous arrivons sur un sur un parcours très montagneux avec énormément de traversée de glaciers voilà on n'avait pas de crampons n'avait pas de piolet visibilité à deux mètres on s'est perdu pendant cinq heures on tournait en rond et une purée de poids on voyait pas deux mètres voilà on est arrivé trois fois même refuge on savait même pas c'était le même refuge et un moment ben voilà il faut se dire qu'est-ce qu'on fait on tourne toujours en rond qu'est ce qu'on fait on part quoi mardi matin lundi soir va plutôt partir mardi matin comme ça lundi soir on pourra boire des bières et oui c'est vrai voilà happy hour nous sommes quelques instants dans le départ pour certains ce sont les adieux pour d'autres un moment d'introspection moi ça fait trois mois que j'ai pas vu ma meuf je crois que je vais aller par là direction le canada alors c'est par là peut-être j'en sais rien en fait puis t'es pas tout seul tu as des supporters ouais ils doivent pas savoir ce que je vais échouer vous peut-être mieux pas il faut m'enfermer parce que c'est chiant asine vient au secours s'il te plaît